voilà on se met en caméra auto ton équipe veut l'invade donc l'équipe bleue à ton équipe celle qu'on a pris un petit peu en main mais on les a pas coach depuis un mois non plus un ah oui il ya des petits frises au début c'est vrai c'est un petit peu relou ça je vérifie que j'enregistre voilà parce que ça aurait été ballot si j'enregistrais pas du coup c'est je sais pas non j'imaginais mort de kaiser top dans ma tête je sais pas comme ça alors j'aime bien le le pic de poppy qui va contrer le le jump de jacks alors est-ce que le q de maokai est contré par poppy aussi je pense que oui c'est pas son q c'est son aide son aide ah oui oui merde ouais c'est une même question parce que j'ai pas essayé mais il devient ainsi de là le maokai du coup je pense qu'il n'est plus considéré comme un projectile s'il est inciblable il faudrait qu'il soit insensible pour que ça ne marche pas je pense à ben ciblable et tu ne te prends rien quand tu es sous ta forme ah ouais ah bah merde donc c'est peut-être possible que maokai enfin je sais pas on va voir ça m'étonnera un petit peu quand même mais je pense que beaucoup poppy a beaucoup de de pression parce qu'il ya beaucoup de choses qui qui repose sur son dos sur ses épaules parce qu'elle va pouvoir quand c'est pas mal de dash et si elle a des bons réflexes et peut retourner des situations ça va être assez intéressant du coup on commence red boeuf pour maokai blue boeuf pour poppy les deux côtés bot side pour qu'ils soient mieux aidés de leur bot lane du coup on arrive à top lane contre un jacks avantage jacks après parce que le problème c'est que riven a besoin de faire des petits des petits combos pour trade mais jack justement il a de quoi se défendre pour ses petits combos pour ses petits trade du coup on va voir luxe avantage sur maokai mordekaiser aussi qui a une très bonne distance alors que mordekaiser c'est s'est mêlé avec un tout petit peu de distance avec ses cônes sont eux etc on va falloir jouer safe mordekaiser c'est vrai que je je l'aime pas quand il est top je voulais en parler dans une vidéo parce que s'il est top il a aucun aucune possibilité de prendre le dragon en fait alors que là que s'il est mid s'ils prennent le dragon ils vont pouvoir prendre le passif et faire j'allais spoil une série connu j'ai failli faire une grosse gaffe je ne sais pas de quoi je parle tout va bien du coup pas dans les commentaires non plus pas de spoil à la bot lane jinx rakan contre istana alistar ça va être ultra safe j'ai l'impression peut-être que alistar va pouvoir faire des trucs mais rakan je trouve pas ça ouf en lane surtout plus fort mid game late game pour engage donc à voir et en jungle maokai contre poppy le la luce qui gère tout cq 1 faut commencer à dodge pour mordekaiser sinon ça va le faire poppy qui a extrêmement bien vu le déplacement de jack jacks qui a fait sa technique ward jump pour esquiver ce gank c'était bien vu de poppy on n'a pas eu l'occasion de faire le e pour le mettre dans le mur et mordekaiser qui passe pas une bonne partie 1 là qui se prend tous les q à et c'est le first blood aïe 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 il faut esquiver les q1 sinon ça va pas le faire ok jacks a fait son stun il a plus à savoir pour faire le truc mordekaiser maokai qui est là pour le counter bank ça peut peut-être passé qu'il sur even là c'est pas bon là il a faut prendre le qu'il a qu'il a qu'on avait un nul tu as un flash je voulais dire la part contre pour poppy faut se casser un je sais pas ce que fait poppy d'accord ok il a fait un raid c'est dommage c'est le reste qui lui manque est ce qu'il va voir son w de up non c'est bon on va pouvoir s'en sortir ouais c'est à partir du moment la caméra est pas c'est que le kine il ne suit pas en fait tu penses oui c'est sûr parce que le le bot il est programmé pour ça en fait pour nous diriger vers les actions il aurait pu il aurait pu flash w par exemple oui mais comme il ne comme il n'a pas fait il y a trois minutes de décalage le jeu l'adjoint ah ok bien vu bien vu ok d'accord ça j'avais pas bien vu bien vu ok c'est nickel dans la caméra ne va jamais te faire rater l'action d'accord ok sauf il a cinq actions en même temps sur la carte du coup elle va devenir un peu folle mais d'accord et atteint bien vu je savais pas ça cool ok à la bot lane farm exactement pareil 29 30 à 30 de cs on est parti d'oran shield pour tristana bizarre ça alors qu'il ya un alistar qui peut un peu la il avec le passif alors qu'en plus c'est du all-in en face james va pas vraiment ok bonne agression de la part du alistar faut pas se prendre trop de coups de tour faire attention ok bon trade on a mis un peu plus sur la dc que le que le support pour l'équipe bleue riven qui est niveau 4 elle va peut-être se prendre le stun ouille 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 il a peut-être son jump bientôt est ce qu'il a le son il a son jump il est mort ah non ah bah non la caméra nous a dégagé du coup je pense que c'est pas joué à grand chose ou louloulou ce q s'il passait sous la tourelle elle a eu beaucoup de change de poppy je pense parce que le q touché sous la tour c'était fini pour poppy il serait pu être dommage lux qui a toujours pas bac et qui a 1500 gold elle a de quoi acheter son petit homme de mana pour avoir de la mana pas infinie mais en tout cas un bon gros pool de mana et pouvoir lancer plus de sort je pense que moi c'est ce que je prendrais moi je trouve que ce qui est un peu dommage c'est que alistar il n'a pas vraiment je pense pas qu'il va avoir beaucoup d'impact dans la partie en fait il va agréer un support il va surtout pile je pense il va pile à la limite je suis pas très fan de ce genre de support mais si à la limite on avait un brand ça ça pourrait déjà mieux pour dire beaucoup plus fort je pense le truc c'est qu'ils ont déjà poppy qui va pile pas mal je pense mais après moi j'aime bien avoir deux qui peuvent engage et deux qui peuvent pile comme ça il y en a un s'il y en a un qui engage l'autre reste pour pile tu vois ce que je veux dire et moi j'aime bien ça parce que le problème c'est que si poppy engage et que elle va sur jinx ou luxe jacques sera complètement free à la back lane et ça peut être ça peut être chiant alors que là s'il ya un alistar ouais mais tu me diras s'il y avait un brand en fait ça aurait passé aussi en fait ouais je sais pas je sais pas je sais pas répondre avec avec tristana bon c'est pas où mais le jazz qui fait de très très bons trades ben là il a son niveau 6 il a son niveau 6 riven a toujours son elle a 20 cs en plus riven passe une game un peu compliqué mais on s'en doutait on s'en doutait flash q2 alistar sur le temps que c'était spécial ils sont tous à la bot lane sur la tête voilà oh j'avais pas vu luxe du coup le alistar qui avait utilisé son flash c'était spécial c'était spécial est-ce que poppy va pouvoir nice oh la 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 luxe touche tous ses q c'est oh la la le jackson aussi va peut-être pouvoir la finir non c'est la liberté de luxe je l'ai dit en début de sortie comme il n'y a pas de lissin comme il n'y a pas de je pas moi de vie ou des trucs qui peuvent l'attraper et la luxe elle est parce que elle est pas menacée en fait c'est vrai c'est vrai j'avais pas pensé c'est je l'ai dit en début de sortir et là en plus le dragon infernal c'est dommage parce que les dragons bah c'est ultra puissant avec mordekaiser qui fait justement le transformé en fantôme donc au niveau des builds donc on est parti pour la trinité de jacks sauf qu'on n'est pas parti brillance tout de suite on a pris de l'armure des bottes pour pouvoir faire des meilleurs trade ce qui est vraiment très intéressant riven qui est parti avec beaucoup de points de vie pas d'armure un petit peu de cdr et de dégâts ok mordekaiser qui a pris son revolver estek évidemment pour avoir un plus gros burst et raison switch avait ils ont switch raison switch c'est encore plus facile pour pour jacques du coup parce que comment des casers il n'a rien pour se déplacer oui ouais et en plus ouais la riven qui a 23 cs ça va être compliqué de se mettre dans la partie ça sent si l'équipe en face ne font pas d'erreur la riven va être complètement inutile pendant que tu es parti je sais pas pourquoi ils ont switch bah là le jacks le jacks le fou là par contre ouais il a voulu faire un petit trade c'était pas fou il a les points rechargeables ouais c'est pas faux il voulait peut-être tester aussi les dégâts de mordekaiser pour pas se surprendre ce qui se passe aussi c'est qu'en théorie l'ultime mort de kaiser ne pourra pas forcément tuer jacques en fait sur la durée parce que comme il a le bouclier d'orana il a même un bout d'ultime oh attention ah non le jacks veut fumer non le jacks veut fumer tandis que il ya une alarme incendie chez moi je vais tout de suite enlever le feu de ma maison je reviens c'est bon au connaît est à la fois pompier aussi dans ses temps perdus donc me revoilà alors qu'est ce que j'ai raté mordekaiser qui est mort normal après moi j'ai une malédiction toutes mes équipes perdent ça je leur ai dit perdent et ils étaient contents en fait parce qu'ils se sont dit assez cool on a une excuse je suis désolé on va tous fumer dans l'école alors comment on peut revenir pour l'équipe rouge qui passe une game moyenne la moyenne je veux dire c'est pas ouf en fait ils partent sur un draft en fait je sais pas comment dire mais en gros ils ont pas pour moi à l'histoire support à la lutte j'aurais préféré une sonar des jeunes à l'aider un gros impact mordekaiser vous il me dit ils jouent cassadin et mordekaiser je voulais qu'ils prennent mordekaiser cassadin mais j'étais en mode à l'air ce qui te fait plaisir tu vois genre il voulait jouer mordekaiser dit vous mordekaiser oh en fait à la limite pour moi à l'istar c'est pas trop un problème moi ce qui pose le plus problème c'est c'est le choix du millénaire mordekaiser moi j'aime pas étant le seul ap mordekaiser quand elle se la paie j'aime bien quand c'est un xerat un bel cause un truc qui fait vraiment beaucoup de dégâts quand même de mordekaiser je trouve que c'est plus un ap secondaire en fait c'est plus un combattant en fait au final ouais aussi ça c'est un combattant en vérité c'est vrai qu'on le voit très peu mid un mois moi j'ai jamais plus ou moins vu de mordekaiser à part en s2 s1 genre en tout cas mid mais je pense à un problème de design il risque de se faire réwork encore un petit peu ou je sais pas ou réajuster je pense parce que il peut pas le laisser comme ça l'agression sur jing de la part de l'équipe rouge à la bot lane ça a sûrement passé petit île de la jeans qui va sûrement pouvoir s'enfuir rejums de la tristana ça ne va pas passer l'ultime si bien sûr que ça va passer bien joué très bien calculé de la part de tristana qui savait exactement c'est dommage ça c'est super stylé bravo du coup l'espoir fait vivre tristana va t'elle pouvoir carrer son équipe après une tristana extrêmement faide ça peut être intéressant pendant que mordekaiser passe une exécutive gain c'est pas pourquoi ils ont switch Riven avait plus de chance de tenir un Jax que... ah on a raté l'ultime de maokai ou en tout cas on s'est bien dégagé de la part de de Riven boum mais en fait on dirait on y pense pas trop mais même si l'ultime maokai il est raté mais déjà il empêche toute une zone à l'adversaire où il peut se déplacer ce qui fait qu'après on peut on peut prédire où va courir la nuit c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc des fois ça peut être voulu de faire en sorte qu'il soit raté il a fait un très bon flash W qui a un petit peu qui même bien immobiliser Riven ce qui a permis à la luxe de placer facilement ses sorts c'était très bien joué de leur part on a fait un petit peu dégagé la luxe en 4-0 tranquillement qui part bientôt sur son Morello elle a 750 gold là elle a tout elle a assez pour acheter son Morello elle a ses bonnes sorciers tout va bien pour elle on a une poppy et qu'est-ce qu'elle craint un luxe face à poppy en fait ? Qu'est-ce que craint un luxe de poppy ? Bah oui puisque là Lux elle est libre de faire ce qu'elle veut si poppy veut s'avancer Lux met une cage ouais du coup enfin on dirait poppy a le temps de voir venir la poppy euh Lux a le temps de voir la poppy en fait bah non mais là c'est ça va être compliqué là surtout qu'on a un dragon infernal après si c'est un fils pour Lux on a été compliqué parce que fils il peut esquiver les sorts et il peut dash ouais on a une trinité fini par Jax qui a le double de CS2 oh Rakan qui a fait un très bon ultime euh oulala j'ai pas compris ma ok je sais pas comment il a fait pour aller sur la Tristana Alistar qui prend pas beaucoup de dégâts je pense qu'il a toujours son ultime le Alistar oui c'est ça ok bon alors je sais pas d'accord il aurait dû continuer à tanker la tour pour son équipe on a flash on a flash de Alistar alors qu'on aurait peut-être pu juste ult si on avait peur ça prend moins de cooldown et je pense pas qu'il était mort mais c'est pas grave on a choisi une option au moins il va peut-être pouvoir rester pour défendre ça peut être ça peut être bien ok le petit soin ouais finalement c'est bien ce qu'il a fait parce que comme ça il peut rester défendre c'est bien c'est bien c'était bien du coup Raven en 0-2 ça fait mal Luc ça c'est bon 3 CS ohlala c'est bon on a esquivé on a pas assez de dégâts on fait 0 dégâts de la part de Raven mordekaiser qui a pris du coup l'état bininja en pensant que ça va lui permettre de résister boum oh très bon on a mis l'ultime ça arrive oh lalalala les dégâts du jacks la bouquet d'oran qui le protège de l'ultimeur de caisseur exact la petite étoffe d'armure qui lui a sauvé la vie aussi ça a tout fait la potion aussi qui a marché tout son stuff a permis de faire du 1v2 du coup il n'y a aucune erreur à propos de son stuff super bien joué après il ya eu peut-être des erreurs mécaniques de la part des adversaires le problème c'est qu'en plus mordekaiser mais il se fait ultra counter par jacks en fait bah oui parce que avec ses son q pour jouer contre jacks soit il faut du contrôle soit il faut de la mobilité dans le guzzard il n'a ni l'un ni l'autre mais il n'a même pas les le pire c'est qu'il n'a même pas les deux là mais il n'a même pas les dégâts parce que son q il peut il peut se faire esquiver par le le de jacks en plus oui par rapport au final oui pour les mauvaises idées je pense là dessus oui à la base il voulait jouer yrelia le jox et il a dit non il ya mordez que j'heure je prends jox c'est amas qui me dit je crois que c'est mort en mp non en tout cas j'aime beaucoup l'équipe l'équipe rouge qui a acheté quatre contrôler ça fait plaisir ça fait plaisir ils n'ont pas give up ils veulent toujours tryhard non mais là regarde un jump sur mordekaiser et l'objet de flash ça marche pas il reste où life le mordekaiser quand même mais bon bah oui super il se fait redjump après il est mort au niveau des billes il n'y a plus beaucoup d'espoir après là il part parce que la riven la riven encore si elle était dès le début contre luxe elle aurait pu prendre un ex drinker tu vois dit non oui un ex drinker pour fight la luxe et pas se faire watch non mais le jack qui se permet de dive aussi facilement aussi c'est fou quoi après jacques c'est connu pour drive comme un comme un bourrin quoi ouais dive à 16 minutes c'est pas oh là est-ce qu'elle serait one shot je pense qu'elle aurait pu le faire je pense que grâce à la petite résistance qu'elle a acheté ça ça allait mais est ce que la riven a déjà utilisé son ult depuis le début de la partie la luxe qui dégolence un par un quoi ouais je la luxe qui gère bien mais bon là elle est fed elle est très très bien dans sa partie elle a presque manin infini avec le morello je pense qu'elle se fait donner aussi le blue buff elle a des bottes du sorcier elle fait extrêmement mal surtout qu'en plus ils ont pris du retard à acheter de la résistance magique elle s'est fait plaisir elle s'est fait plaisir on n'a toujours pas un item de fini pour le top et mid 1 bon ça c'est non puisqu'elle est partie sur la rm parce qu'elle a peur de la luxe enfin en fait il ya un problème de un problème de build le coup près noir sur riven a c'est une mauvaise idée parce que à part maoka il n'y a pas vraiment de temps qu'en vote il fallait quelque chose de plus offensif c'est que le riven avait trop trop peu de dégâts et la part sur la rm bah c'est l'été contre luxe s drinker danse de la mort même contre jacques ça riven contre contre jacques jacques a des dégâts magique un petit peu donc ah ouais ok ok d'accord la je crois qu'elle a elle a tapé un mignon ça l'a fait stopper sur place ou très bien vu de la luxe cette liberté quoi de c'est bala elle passe une très très bonne game la luxe elle est contente je pense que ce serait bien de recommencer une partie peut-être je me mets à leur place à d'être horrible parce que j'ai jamais fait une game qui va aussi vite en général ça dure plus longtemps que ça mais en fait c'est pour ça non mais tu sais que je vais parler d'une vidéo sur les otp parce que tu sais que ça fait un mois que jeudi je vais faire une vidéo sur les otp gros spoiler riven et mordekaiser sont dedans voilà je vous le dis et c'est pas pour rien c'est parce que c'est des putains de champions qui ont besoin de mille game en fait c'est révéler mordekaiser mais mec tu as besoin de tellement de parties pour qu'on connaître tous les matchs up pour justement mordekaiser n'a aucune mobilité si tu connais pas mal si tu connais pas les capacités de ton adversaire tu te fais surprendre tu te fais snowball tu as perdu la partie ah oui ça c'est sûr et je trouve ça ultra important riven bon c'est c'est pas non parce que riven c'est plus mécanique qu'autre chose alors que mordekaiser c'est plus une connaissance de tes adversaires en fait et aussi de tes capacités à sustain avec ton w des trucs comme ça mais je trouve ça tellement dur les champions comme ça il y en a d'autres je vous ai pas dit tous les otp c'est pas les plus gros spoilers de l'année mais je trouve que c'est des champions beaucoup trop dur à jouer et même après 500 parties après 600 parties bah j'ai l'impression que ça équivaut à un malfit qui a fait 20 parties avec je après ça dépend parce que tu surprends l'adversaire avec tes mécaniques avec tes connaissances etc bon je vais en reparler dans les otp mais là on voit on voit que c'est des champions qui sont pas simples à jouer et qu'ils sont pas peut-être à la disposition de tout le monde je sais pas je sais pas après on passe peut-être une mauvaise partie aussi c'est vrai que la composition d'équipe est peut-être pas ouf on se fait contrer par jax on se contrer par luxe c'est vrai qu'ils se font tous les deux contrées c'est pour ça aussi que c'est des champions compliqués à otp c'est qu'ils se font assez très bien contre après dans l'autre type dans l'otp comme tu l'expliques il ya un stade où quand tu joues tu ne joues plus avec les cooldowns de ton personnage tu joues avec ce que tu estimes des cooldowns de ton adversaire en fait parce qu'il y a pas rivaliser contre lui et même sachant qu'est ce qu'il peut faire même quand tu otp un champion tu sais exactement quelle bille il faut prendre là tu vois ils sont perdus en fait tu as l'impression qu'ils switchent entre pas mal de trucs et tout et ça c'est aussi l'importance de l'otp mais j'en parlerai peut-être demain ou après je suis pas très concentré sur le build pendant la partie ouais mais c'est vrai que regarde voilà il y a des éléments qui pourraient être différents après après pour moi sur la draft l'équipe bleue n'avait pas sa chance pour arrêter le luxe oui l'équipe rouge et le bleu ouais ouais l'équipe bleue du flash de dali star 7-0 la luxe différence de gold de 8300 pour la luxe 5300 donc 3k gold d'avance pour luxe ça fait ça fait beaucoup 3k gold d'avance pour luxe quand même bah oui c'est un gros gros objet un énorme ou à morello voilà bon il a enfin fini son son ex tech gun blade qui est un pic de puissance pour mordekaiser sauf que c'est un petit peu tard on est un petit peu light dans la partie encore une fois les gens pas de commentaires négatifs dans les sections des commentaires de la vidéo on passe tous des fois de très mauvaise game comme de très bonnes game là bas c'était le tour de luxe on n'a pas eu de chance pour mordekaiser on est là pour apprendre de façon dans league of legends je le dis souvent on ne perd jamais soit on gagne soit on apprend et là dans l'équipe rouge bah du coup on a appris des choses en termes de bill dans le terme de l'ain et cetera et du coup c'est c'est peut-être eux qui ont plus appris dans cette partie je trouve ça très bien alistar qui donne sa vie pour protéger sa pink ward riven qui fonce dans le tas avec son flash ult qui se fait complètement pulvérisé elle a passé de dégâts ça s'il n'avait pas suivi derrière on a un mordekaiser qui s'est fait exos qui a peut-être pas eu le temps de placer ses dégâts et qui a flash out qui va peut-être mourir avec l'huile de l'homme jinghs ah l'huile c'était un petit peu c'est tellement de dégâts que c'est tellement dur après chaud ce genre de choses donc l'équipe bleu qui va sûrement finir l'équipe bientôt l'équipe bientôt finir la partie bientôt 7 0 6 2 5 2 ça fait mal nous ff puis j'ai j'ai la chambre select ouais ouais réveil oh non mort qui est sorti en 0 0 0 0 c'est pas grave je suis sûr je suis sûr qu'il a appris quelque chose chaque game je suis sûr qu'il a appris que mordekaiser conduit que ce n'était pas une bonne idée le truc c'est que il s'est fait beaucoup trop poc trop facilement au début parce que l'allus a fait trop de liberté c'est vrai que la poppy c'est un peu compliqué peut-être je sais pas après après plus sérieusement je pense que mordekaiser il est il est correct sur ce moment de caser c'est juste que le match up n'était pas son avantage mais moi je suis sûr que tout le monde est correct sur son champion c'est juste que après après ce qu'il faut voir aussi c'est que même si mordekaiser a testé la top lane c'était mort en fait parce qu'il soit mid ou top il avait deux hard counter oh là là c'est ce qu'ils ont fait c'était génial ils ont fait ils ont joué au ping pong avec jack c'était super c'est oh là là le rakan c'est engage oh là là rakan je le disais hein l'engagement de rakan c'est pour ça que c'est un des supports que je préfère le plus oh là là super engage après la link phase un petit peu plus compliqué super bien joué triple kill pour la jinx ça a peut-être sonné le glas pour l'équipe rouge est-ce que c'est vrai moi quand il m'a dit riven en fait moi quand je je vois riven j'ai dit pas si soit on pourra parler de on pourra on pourra parler de la draft si tu veux pour constituer une équipe on verra mais je sais pas mais je sais pas moi j'aime bien quand les comment dire quand je joue une partie il ya des fois il ya peut-être un champion qui est plus fort mais je me sens pas de le jouer george j'aimerais plus jouer autre chose et même en solo queue ranked je préfère jouer ce qui me plaît je force pas du tout les gens je sais je sais c'est pour ça moi quand j'ai vu riven mordekaiser je sais que c'était pas ouf mais je me suis si il a envie de jouer avec oui le problème c'est que bah ils connaissent peut-être pas le match up et c'est pour ça que être au tp c'est génial parce que tu connais vraiment tous les match up et tu sais ce qu'il faut faire énormément c'est ce qui te permet de pas être en 09 et mais il ya aucun souci on a tous des games comme ça c'était compliqué pendant deux casers et mais de switch top contre un jack c'est la pire des choses tu je pense que jacks contre tellement le mordekaiser parce qu'en fait mordekaiser il aurait fallu que ce soit un outp qui connaissent le match up jacks et que le jack soit pas complètement fed et qu'en fait tu baies ton troisième q sur le e de jacks fin bref c'est ultra compliqué c'est beaucoup de manoeuvre un mordekaiser qui vole un jacks c'est abusé quand même bah je me souviens d'avoir joué jacks contre un bon mordekaiser et en fait ce qu'il faisait c'est qui qui faisait un fake au niveau de son troisième q pour me forcer à faire mon e il attendait il me ralentissait avec son rallye et le problème c'est que là le mordekaiser n'a toujours pas le rallye en fait et la mordekaiser sans rallye il a ouais je sais pas c'est compliqué c'est bien mais le lacs qui arrive ou le double ou le faire va suffire qui s'est échappé à gauche là c'est compliqué ouais c'est compliqué mais j'en reparlerai dans une vidéo très prochainement j'espère que ce sera la vidéo de demain est ce que j'aurai le temps parce que c'est beaucoup plus prévu à à penser à écrire etc mais j'ai vraiment pas envie de parler d'octp en image de en guignette de vidéo tu mettes un bulldozer en haut un bon gros bulldozer tu vois non mais là un bulldozer qui écrasse tout je mets équipe rouge et je mets un toucan dessus équipe bleu équipe bleu oui merde presque 20k gold de différence à 27 minutes ouais c'est pas dégueulasse hein la tristana qui a presque 1500 gold de plus que c'est plus que 4000 gold pour joueur quoi c'est beaucoup ça fait deux objets environ en plus on a une la charge même pas attention oui c'est vrai qu'on a fait alors au niveau des ward on est comment bah il y a dans l'équipe ils ont ils ont six trinkets sur eux là c'est pas bon c'est vrai trois joueurs qui ont oublié de les poser c'est vrai un trinket bleu quand tu es au fond c'est pas mal aussi pour justement check s'ils font le baron des trucs comme ça où je sais s'il ya des trappes qui se prépare le mordekaiser qui se prend tout dans la face aïe 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 et il a réussi il a fait le 0 10 on peut applaudir mordekaiser qui a réussi le challenge c'était un challenge secret non pas du tout après 0 10 0 c'est quand même assez classe je trouve après on rigole mais le moral d'être un petit peu au fond c'est très binaire moi j'aime beaucoup il est dans la matrice non mais c'est bien parce que c'est pas des gens qui veulent jouer leur cadea ils ont essayé leur mieux ils ont tout fait ils n'ont pas abandonné ils ont vraiment tout fait pour défendre leur objectif bravo à eux ils ont un très bon moral un très bon mental aussi et ça c'est très important pour progresser dans league of legends après il ne faut pas se dire alors là j'ai été nul des trucs comme ça il faut se dire quelles ont été mes erreurs quand est ce que j'ai perdu ma lane la mort de kaiser on peut très vite s'en apercevoir c'est il s'est fait beaucoup trop poc au début par la luxe il s'est pris beaucoup trop de q alors que c'est assez pas simple à esquiver mais je sais que c'est chiant mais des fois tu dois abandonner des clips parce que luxe par exemple elle voit que tu vas chercher le last hit sur un creep et va forcément vouloir te q donc parfois vous faire des sacrifices quand t'es mêlé en la ligne face contre un distance comme luxe c'est pour ça que tu as moins de cs au début c'est normal mais le problème si tu te fais pas comme ça tu donnes le first blood tu donnes 200 300 gold en plus là c'est presque pas un objet mais tu donnes de la mana tu donnes des dégâts en plus faut éviter ce genre de choses faut prendre le bill qui va avec faut respecter le jungler adverse là le moquet qui ont un 0 15 il a fait mais un jungle de support hallucinant c'est il a zéro dégâts il est juste ultra tanky maintenant il n'a pas zéro dégâts il est juste il est très tanky en plus il fait quelques dégâts il a beaucoup de contrôles c'est ce qu'on veut d'un dame ok non c'est un peu le bleu après un point important quand même c'est que bordeaux casseurs je crois il pourra y contrer très lentement en fait ce qui veut que pour éviter les ce qu'on soit comme lui et oui sa cage et oui il peut pas et en gros juste pour donner en comparaison jacques je crois qu'il court à 350 bordeaux casseurs il a 325 c'est jacques il a déjà des bottes sans les acheter en fait comparé à mort de casseurs ouais non mais c'est hallucinant à mort de casseurs c'est vraiment compliqué c'est un champion ultra compliqué je trouve et on atteint les 30 minutes de jeu finalement alors qu'une part et la partie aurait pu se finir il ya dix minutes je pense l'équipe bleue qui prend son temps ou l'équipe rouge qui défend très bien après on peut s'attendre à un retournement de situation après il y a une erreur pour moi peut-être pour la tristana et pour la révolte c'est qu'ils ont pas d'eau en aiguant coeur en fait pour le luxe oui 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 je pense que c'est un des incurs parce qu'il ya mine de rien qu'attraper en face bah 4 à 4 personnages qui font des qui ont de la source de dégâts ap jacques c'est plus ad évidemment rakan qui fait son ultime qu'ils vont peut-être avoir le alistar sous ultime la liste art qui vient d'avoir de faire son cul avec un passif de fou qui meurent pas du tout il tanque super bien est-ce qu'il va pouvoir survivre oui ils ont tout mis sur le alistar du coup ça va encore un peu retardé le jazz qui a fait par contre du 1v2 j'ai l'impression à non qui était en contre l'arrivée je pense seulement très bien le jazz qui va prendre l'inhibiteur qui va commencer à aller où d'accord le bon ce qu'est ce prix la tristana aïe 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 la poppy qui va mourir sous la tour contre quatre personnes qui a donné corps et âme pour sauver cette tour elle n'a pas réussi le jazz qui va pouvoir enfin mourir ah non il a un ange gardien il a le temps de tuer tout ce qu'il veut l'ultime de mort de kaiser qui va du coup pas proc oh la la c'est une catastrophe et du coup ça va être la fin de la partie en 32 minutes bravo l'équipe bleue au moins l'équipe rouge aura appris des choses soyez respectueux dans les commentaires évidemment on fait tous des parties comme ça moi le premier vous pouvez regarder mes stories je fais du 3 14 ça arrive à tout le monde on fait tous des erreurs on est là pour apprendre et j'espère que l'équipe rouge aura appris merci tout quand pour avoir fait une équipe aussi forte que ça merci et merci encore d'avoir été là pour avoir commenté et j'espère que vous avez aimé la vidéo on reprend ça toutes les semaines tous les samedis sur l'iscord je vous invite à nous rejoindre c'est complètement gratuit et en plus il ya des events que tout camp prépare où il ya des rp gratuit à gagner en plus des events que je fais sur youtube du coup tout est génial sur discorde on se rejoint bientôt à plus toucan nous on va faire un petit bilan avec eux ciao au revoir toucan au revoir le gros blanc j'ai trop l'exprès en fait